Ce n'est pas parce qu'on a usé ces fonds de culottes sur les bancs de l'école que pour autant on est habilité à élaborer soi-même des théories, des programmes concernant l'enseignement et l'école. Car, parce que c'est un métier, parce qu'il faut une formation, on peut regretter que la formation ne soit plus qu'à l'été, c'est-à-dire celle des écoles normales d'autrefois, et je fais partie de cela, mais c'est une réalité. Il y a la société, c'est donner une mission éducative, et heureusement, la société, c'est-à-dire le pouvoir, l'aubernement, l'État. Cela remonte, en ce qui concerne la France, aux années 1880, et aux lois, aux textes organiques qui créent véritablement l'éducation, ce qu'on appelle maintenant l'éducation nationale, mais qu'on appelait autrefois l'instruction publique, et qui suppose une obligation, une obligation, les enfants doivent aller à l'école, jusqu'à un certain âge, et comme ils doivent y aller, cela suppose que l'État organise ce travail-là, et surtout cette gratuité, de façon à éviter les disparités pécuniaires. Donc, obligation, et gratuité, et laïcité, afin de laisser les opinions religieuses, philosophiques, etc., de chaque famille, dans la famille, et de promouvoir, au niveau éducatif, scolaire, une morale, elle est simple, c'est celle des principes de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est ça qui définit les missions de l'école publique. Ces missions, cette mission, elle est double. Il y a une mission d'instruction, c'est-à-dire de transmission des connaissances, à augmenter de l'histoire. On sait très bien que les connaissances aujourd'hui ne sont plus celles qui existaient en 1880. Enfin, les savoirs ne sont plus les mêmes, on a évolué. Et donc, il y a un corpus de connaissances et de savoirs qu'il s'agit de transmettre aux nouvelles générations, en fonction de leur niveau, à chaque niveau scolaire. Et la deuxième mission de l'école publique, et ce n'est pas la moindre, c'est une mission d'éducation, c'est-à-dire de fabrication, entre guillemets, de formation des futurs citoyens. Selon cette morale républicaine. Parce que certains prétendent que finalement, l'école devrait se cantonner seulement à sa mission d'instruction, de transmission des connaissances, d'accord ? Mais il s'agit quand même de former des citoyens. On ne peut pas laisser ça uniquement à la famille. Parce que, imaginons, il y a des familles qui sont dyséducatives. Il y a des familles où on enseigne des choses absolument ridicules et insupportables. Une famille raciste. Une famille qui prétend, par exemple, qu'il faut exterminer certaines populations. Est-ce que cette morale-là est recevable dans la société ? Et est-ce qu'elle n'est pas condamnable ? Donc, je le répète, il s'agit de former des citoyens conscients. Éduquer. Qu'ils sachent se gouverner par eux-mêmes. C'est ça le but de l'éducation. Regardez l'étymologie du verbe éduquer. Il s'agit de guider, pas seulement d'instruire en donnant des connaissances, mais aussi d'apprendre des comportements civiques, d'apprendre des comportements de bonne entente avec les autres, de respect de la liberté d'autrui, de respect de tas de principes, qu'on retrouve dans certaines religions, bien évidemment, tu ne tueras point, tu honoreras ton père et ta mère, toutes ces choses-là, mais qui sont le fait d'un groupe restreint. on estime que la morale républicaine, démocratique, la nôtre, en tout cas, dans l'idéal, est supérieure à des morales, plus particulières, qui sont celles des philosophies, des religions, etc. Il y a une volonté universaliste dans les missions de l'école publique. En fait, je parle de l'école publique, évidemment sous-entendue. Si, mais il y a la liberté aussi, il y a la liberté de choix. Les familles qui ne veulent pas de ça, utilisent un précepteur où on voit leurs enfants dans des écoles confessionnelles où on enseigne une autre philosophie. C'est ça, la liberté. Et c'est ça aussi, la laïcité. Mais dans ce cas-là, il est un petit peu anormal que le contribuable, ce qui est le cas actuellement, paye, entretienne des écoles privées, diverses et variées, qu'elles soient confessionnelles ou autres. Voilà. Donc, il est extrêmement important de cesser de faire porter à l'école publique des responsabilités sur la marche de la société qui ne sont pas forcément les siennes. très importants, l'école. Bien sûr qu'elle joue un rôle dans l'histoire de la société. D'ailleurs, Emmanuel Todd prétend que c'est sa devance, ce rôle-là, devant celui joué par l'économie. Et il a raison. Voilà. Amis gilets jaunes, amis de l'éducation, amis de l'école publique, hasta la victoria. Sous-titrage Société Radio-Canada